Quand on vient de redéployer la mission d'observation électorale de l'Union européenne, on a des observateurs de longue durée qui sont déjà sur le terrain. Les observateurs de courte durée sont aussi partis aujourd'hui dans l'ensemble du pays. Ils vont pouvoir observer la fin de la campagne, qui est courtée évidemment, mais aussi le jour du scrutin et ce qui suivra les recensements de vote. Le jour du scrutin, on sera à peu près 100 observateurs en total.